Youp, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise of accompagné de Taekido Salut Dans cette nouvelle série de guides spécial commandant Aujourd'hui nous allons voir Isongi qui est un commandant légendaire coréen spécialisé dans l'archerie Il apparaîtra 94 jours après la création de votre royaume dans la roue de la chance Ce commandant est particulièrement recommandé pour les civilisations archers Mais également pour les autres civilisations en tant que soutien et DPS La première compétence de Isongi est la plus importante car elle va infliger de gros dégâts à l'ennemi Sa seconde compétence va permettre de booster l'attaque des archers et la restauration de rage Ce qui est super important pour cycler la première compétence Sa troisième compétence lui sert à augmenter l'attaque de la garnison et des tours de guet jusqu'à 10% Sa quatrième compétence augmente les dégâts de sa première jusqu'à 50% Sa full compétence va lui permettre de tirer à 360 degrés et d'augmenter les dégâts de sa première compétence de 1400 à 1700 Nous vous conseillons donc de vous focaliser sur la première compétence Puisque c'est celle qui va apporter le plus de dégâts et d'utilité à Isongi Une fois les 5 points atteints vous pourrez passer à la seconde compétence Qui augmentera d'autant plus la restauration de rage et le bonus d'attaque des archers A partir de la troisième compétence, à vous de voir si vous allez choisir justement plutôt de faire de la garnison A ce moment là monter cette compétence ou sinon passer à la suivante afin d'augmenter la première Pour choisir quelles compétences vous allez monter en priorité n'oubliez pas d'utiliser le système de verrou des compétences Pour les commandants à mettre avec Isongi nous vous conseillons As the Fled au début du jeu Car vous l'obtiendrez très facilement et elle est très utile et très forte avec lui Nous vous conseillons aussi Ramsès qui se débloquera bien plus tard dans votre aventure Vous pourrez également l'utiliser avec Edward Woodstock, Artemis 1er, Tomeris et bien d'autres Suivant les situations vous pouvez utiliser Richard avec Isongi par exemple pour le PVP, pour le PVE mais aussi pour le farm Il est extrêmement polyvalent Pour de la baston au KVK par exemple avec Nabucodonosor 2 pour un maximum de dégâts Et par exemple avec Charles Martel pour une full garnison L'équipement est aussi primordial pour Isongi suivant ce que vous voulez en faire C'est à dire plus l'accès sur du DPS, de la défense ou sur la santé Au niveau de l'arbre des talents nous pouvons vous conseiller de monter la compétence en premier Qui vous permettra donc de cycler les dégâts de Isongi Ainsi qu'une partie archer qui vous permettra d'avoir encore plus de bonus d'attaque Si vous voulez en faire un défensif donc en garnison vous allez mettre la plupart de vos points dedans Ainsi que dans la partie compétence afin d'augmenter vos bonus de défense et votre capacité à déclencher votre compétence encore plus souvent En résumé vous l'aurez compris Isongi est un excellent commandant extrêmement polyvalent Malgré le fait qu'il soit spécialisé archer Il conviendra donc à un très grand nombre de joueurs Si vous aimez cette série n'hésitez pas à commenter, mettre un like Et suivez la page Facebook Rise of Kingdoms France Sous-titrage Société Radio-Canada